Il y a 3500 ans, la planète est ébranlée par la plus grande éruption volcanique qu'on n'ait jamais connue. Au cœur de la Méditerranée, une île paisible explose, sous la force de la déflagration. En un éclair, toute une civilisation est effacée de la surface de la Terre. Bien plus tard, à l'aube du XXe siècle, on découvre sur l'île de la Crète les ruines d'un palais extraordinaire. Et sur une île voisine, une ville sort de terre, restée intacte sous des milliers de tonnes de cendres volcaniques. Depuis, des équipes de chercheurs examinent chaque fragment de ces sites mystérieux et tentent de découvrir les secrets qu'ils renferment. À partir des indices trouvés sous la cendre, on commence à élaborer une théorie étonnante. Ces ruines pourraient être le berceau d'une civilisation ancienne, l'Atlantide. Les technologies de pointe nous permettent aujourd'hui de reconstituer des villes, des temples, des palais et de dévoiler la grandeur de ce monde disparu. Mais toute recherche sur l'Atlantide commence par la lecture du philosophe grec Platon. Platon est avant tout le plus ancien philosophe occidental. C'est pourquoi ce qu'il avait à dire était tellement important et il est resté dans l'histoire de la pensée. Son discours paraît plus admissible, plus respectable si vous préférez, que s'il venait d'un autre écrivain. Dans un de ses textes les plus mystérieux, Platon décrit une société utopique. Riches et cultivés, ces citoyens ont des connaissances techniques et architecturales plus avancées qu'on ne l'imagine. Mais Platon explique que l'harmonie de ce pays a été brusquement rompue. Selon la légende, toute cette civilisation a été rayée de la carte en 24 heures, engloutie par l'océan. Et elle a disparu des mémoires pendant des milliers d'années. Aucun mystère n'a éveillé tant d'interrogations ni donné lieu à tant de théories extravagantes. Au début du XXe siècle, en Crète, une découverte va ajouter un nouveau chapitre à la recherche de l'Atlantide. Un archéologue du nom d'Arthur Evans, véritable Indiana Jones, débarque sur l'île à la recherche de trésors antiques. Evans cherchait quelque chose de très particulier. Il voulait découvrir la première culture européenne, ainsi que les racines de la mythologie grecque. Evans démarre ses recherches en haut d'une colline, à Knossos. Il fait bientôt une découverte qui dépasse ses rêves les plus fous. Dès les premières fouilles, il déterre un magnifique trône en pierre. C'est le cœur d'un extraordinaire complexe de palais. L'ensemble couvre une étendue aussi vaste que quatre terrains de football, et compte quatre fois plus de pièces que la Maison Blanche à Washington. Ce qu'il a découvert était au-delà de toutes ses attentes. En fait, cela a permis de définir la civilisation qui l'entourait, que nous appelons la civilisation minoéenne. Ce nom, choisi par Evans lui-même, vient d'un personnage mythologique de la Grèce antique, le roi Minos. On dit que celui-ci vivait dans un grand palais, au centre duquel était retenu captif un monstre, mi-homme mi-taureau, le Minotaur. Arthur Evans pensait avoir retrouvé le palais du roi Minos. Cela n'avait sans doute rien à voir, mais l'hypothèse suscitant l'intérêt général, il a gardé cette dénomination. Une nouvelle théorie apparaît aujourd'hui pour expliquer l'origine du continent disparu. Il est très possible que le mythe de l'Atlantide vienne de là. Il a ensuite traversé les siècles, et son importance s'est accrue. Selon cette théorie, les Minoéens seraient en fait les premiers Atlantes. Le raffinement du palais crétois permet d'établir un premier lien avec l'Atlantide. Cet édifice reflète le niveau technique remarquable de ceux qu'ils l'ont construit, sans équivalent à cette époque. Le bâtiment est jonché d'objets datant de 3500 ans. On y découvre les vestiges de centaines de poteries décorées et de somptueuses peintures murales. Quand les chercheurs rassemblent ces fragments, ils découvrent le mode de vie très sophistiqué de cette civilisation oubliée. Tout le monde était passionné, car cela dépassait de loin les connaissances de l'archéologie classique. On était devant quelque chose de nouveau, que personne n'avait envisagé jusque-là. Les constructions sont bien plus anciennes que ce qu'on imaginait trouver sur cette île. Elles montrent que les bâtisseurs étaient très en avance sur leur temps. Des spécialistes commencent à chercher des indices qui leur permettraient de relier cet édifice complexe au texte de Platon. Colin MacDonald a fouillé et mis à nu chaque centimètre du palais. Et c'est sous terre qu'il a découvert un des aspects les plus développés du site. Là-dessous, il y avait un système d'exploitation de l'eau extraordinaire, à la fois pour le drainage et pour l'acheminement. Le plus étonnant, c'est que ce réseau complexe de tuyauterie est antérieur de dix siècles à ceux des empires grecs et romains. Le diamètre de ces tuyaux en terre glaise ou en argile était d'un mètre environ. Ils s'imbriquaient l'un dans l'autre et distribuaient l'eau dans les différentes parties du palais. Ce système impressionnant permettait aussi d'aller chercher l'eau par un système de drainage. Un vaste réseau souterrain emportait les eaux usagées du palais. Grâce aux études de MacDonald, nous pouvons aujourd'hui voir comment les canalisations encerclaient le palais royal. Nous sommes à l'est du palais, au cœur du système de drainage. Il est creusé dans la pierre et s'élève sur un mètre. Pendant les pluies torrentielles, d'énormes quantités d'eau pouvaient être ainsi traitées. Platon décrit un système de répartition de l'eau similaire. Il évoque un palais où l'eau coule en abondance, après avoir été collectée sur les collines avoisinantes. Exactement comme à Knossos. La construction même du palais témoigne d'un niveau technologique aussi avancé que ce que décrit Platon. Le bâtiment comprenait 1300 pièces, réparties sur quatre étages et reliées entre elles par des kilomètres de couloirs. Et ceci, des siècles avant quoi que ce soit de comparable en Grèce. En Grèce, à la même époque, les palais ne comprennent jamais plus que trois ou quatre pièces. Ce sont des structures composées de briques en terre, un seul étage. Il n'y a pas d'architecture à grande échelle comme on l'observe dans le palais crétois. Platon décrit le palais de l'Atlantide comme une acropole située au sommet d'une colline. C'est exactement ce qu'on trouve à Knossos. Pour construire ce palais, il a fallu transporter des masses considérables de terre. Le sommet de la colline a été aplani et des terrasses ont été aménagées pour que le palais s'étage sur plusieurs niveaux. Les vastes blocs de fondation ont été taillés dans une pierre claire, le gypse. Elle était extraite sur place et découpée en blocs massifs à l'aide de scies en bronze. Nous sommes dans une grande carrière dont le gypse a servi à la construction du premier palais de Knossos. On voit ici très clairement les marques de l'outil en bronze, avec lequel a été découpée une partie de la face. Le bloc dégagé a dû tomber à terre et être travaillé sur place, puis transporté sur les 800 mètres qui le séparaient du palais. Dans le mythe de l'Atlantide, on dit que les murs extérieurs des grands palais brillaient comme de l'argent. Aujourd'hui, les murs de gypse de Knossos ont subi l'érosion des éléments. Mais à leur apogée, ils devaient certainement étinceler. On peut imaginer ce que ressentait un grec arrivant en Crète par la mer et qui découvrait ce palais de gypse miroitant. C'était un immense bâtiment étincelant au soleil, d'une grandeur qu'on pensait impossible à réaliser à cette époque. C'est une vaste résidence royale, le lieu de culte et de cérémonie d'une riche civilisation déjà très avancée. A partir de ce qu'ils ont découvert, les chercheurs utilisent les nouvelles technologies de l'image pour reconstruire ce palais antique. On peut ainsi admirer les bâtiments soutenus par d'immenses piliers de séquoia, tels qu'ils étaient à leur époque. Beaucoup pensent qu'il s'agit de l'Atlantide. Mais nous allons continuer notre voyage et découvrir comment on construisait ces palais. En cherchant des vestiges, nous découvrirons aussi comment a disparu cette ancienne civilisation. Au cœur de la Méditerranée, en Crète, on a fait sortir de terre un palais au raffinement étonnant. Et cette découverte a relancé les recherches sur le plus célèbre des mondes disparus. La configuration du palais, sa taille imposante, son système de distribution de l'eau, ses murs de gypse étincelants, tout cela est très proche de la description que fait Platon de l'Atlantide. Mais il y a des similitudes encore plus frappantes cachées au fond du palais. Platon écrit que l'Atlantide était une société complexe qui menait une existence utopique. Ses habitants vivaient en harmonie avec leurs semblables et avec la nature. On retrouve cette harmonie dans l'ordre, la symétrie et la conception des bâtiments, dans la façon dont ils intègrent les éléments naturels. Les architectes ont fait montre de leur art et maîtrisé la lumière en lui faisant traverser l'épaisseur des murs. Ils ont conçu des procédés qui même aujourd'hui paraissent révolutionnaires. Et pourtant, ils datent de presque 4000 ans. A l'intérieur, les pièces sont séparées par un système de piliers et de portes. On trouve des rangées de piliers reliées entre eux par de légers volets en bois qui se manipulent indépendamment les uns des autres. Ils peuvent être fermés pour empêcher le passage d'un courant d'air froid ou au contraire ouverts pour laisser passer une petite brise fraîche. Au cœur du palais se trouve la cour centrale qui distribue la lumière et l'air à toutes les zones du complexe. A l'est, le quartier royal est un bâtiment de plusieurs étages proche des descriptions de Platon. En son cœur, un immense escalier en spirale de quatre étages est entouré de balcons sur piliers ouverts aux éléments et qui forment un grand puits de lumière. Cette structure impressionnante est véritablement l'une des plus grandes réalisations de l'architecture minoéenne. Au centre de l'escalier, il y a ce magnifique puits de lumière rectangulaire qui permettent à la lumière naturelle de se diffuser partout. D'abord de haut en bas, puis dans toutes les pièces qui sans cela auraient été vraiment très sombres. La civilisation qui a élaboré ces techniques impressionnantes paraît s'être épanouie en Méditerranée pendant des siècles pour disparaître du jour au lendemain. Comme dans l'histoire de l'Atlantide, elle semble avoir été effacée de la Terre par un cataclysme soudain et violent. Les premières traces de l'événement gisent au fond de la mer qui entoure l'île. Le fond de la Méditerranée est divisé en deux plaques tectoniques avec d'un côté l'Europe et de l'autre l'Afrique. Ces deux masses colossales entrent périodiquement en collision provoquant des tremblements de terre. Les vestiges archéologiques des tremblements de terre sont très difficiles à détecter, essentiellement parce que les constructions ont été immédiatement rebâties ou restaurées. Pourtant, du côté sud, on trouve ce qu'on appelle la maison des blocs tombés. Au début de l'existence du palais, il y aurait eu un important séisme et ces énormes blocs auraient été projetés à plusieurs mètres vers le sud. Ils en sont la preuve. Les spécialistes ont découvert que les architectes avaient conçu des bâtiments capables de résister au cataclysme meurtrier. Maintenant, nous allons nous pencher sur les techniques antisismiques utilisées à Knossos. Pour faire tenir debout des murs aussi minces, il est probable qu'on les ait d'abord étayés. Un peu comme cela. Admettons que je sois un tremblement de terre, je secoue cette table. On voit que le système ne marche pas. Dans la dernière étape de la construction, les murs étaient construits en pierre et soutenus par un ingénieux système de cadres de bois. Cette combinaison donne à la structure une énorme force et en même temps une certaine souplesse. Les habitants de Knossos ont utilisé une charpente en bois pour renforcer la mince maçonnerie des murs et pour soutenir les grands murs épais. Si encore une fois je reproduis un séisme et que j'ai appris à l'ensemble une bonne secousse, on voit très vite que je peux le secouer tant que je veux. Ce mur ne bougera pas. Malgré cela, rien ne pourra sauver le palais de la destruction. Les séismologues qui ont étudié l'histoire géologique de la région pensent que la crête a été victime d'un cataclysme vers 1500 avant Jésus-Christ. L'île aurait été frappée par une vague géante et dévastatrice. Des dizaines de tsunamis ont balayé la mer Égée l'un après l'autre. Des séries de tsunamis. En Crète, les archéologues ont découvert les vestiges d'un ancien palais. Ces édifices étonnants sont les traces les plus anciennes d'une culture ignorée pendant 3500 ans. Beaucoup pensent que ce palais était le centre du plus célèbre des mondes disparus, l'Atlantide. L'Atlantide, comme le palais de Knossos et la Crète, a été dévastée par un cataclysme. En recherchant les causes de cette catastrophe, les chercheurs se sont intéressés à une île volcanique située à 150 km au nord de la Crète. Elle était déjà connue dans les temps anciens sous le nom de Terra. Aujourd'hui, on l'appelle Centaurin. Le volcanologue Floyd Mankoye consacre sa vie à déchiffrer les indices géologiques et à reconstituer l'histoire de la destruction de l'île. Ce volcan a vécu une succession étonnante de fortes éruptions. A chaque fois, ce trou dans le sol que nous appelons une caldéra, ce cratère géant s'est recreusé. Et à chaque fois, l'explosion a déposé des débris qui, couche après couche, ont construit le volcan. Ce que nous voyons là-bas, ce sont les strates d'éruption qui se sont répétées pendant des dizaines de milliers d'années. Au centre de Centaurin, sur les falaises intérieures de l'île, se trouve le volcan de Nea Kameni, autrement dit la Nouvelle Brûlée. C'est une île aride, hostile, surplombée par le cratère d'un volcan encore en activité. Floyd Mankoye a découvert qu'il y avait autrefois au centre de la caldéra une autre île qui a été engloutie par une terrible éruption volcanique. Cette très grande île habitée était située dans la caldéra. Elle a été littéralement soufflée en morceaux. Platon, dans ses écrits, dit que c'est un cataclysme dévastateur qui a détruit la grande civilisation de l'Atlantide. Or, Centaurin, l'île la plus proche de la Crète et du palais de Knossos, a été le théâtre d'une des plus grosses explosions de l'humanité. Les chercheurs ont émis une nouvelle théorie en se basant sur la couleur de ces falaises. Centaurin et la Crète auraient toutes deux fait partie de ce continent perdu. Platon raconte que l'on extrayait des carrières de l'Atlantide situées sur les collines des blocs de pierres blancs, noirs et rouges. Ils auraient ensuite été utilisés pour construire une grande ville sur l'île et sa description correspond aux pierres retrouvées à Centaurin. Cette ville était structurée en une série de cercles concentriques de terre et d'eau, chacun étant relié à l'océan par un immense canal de 30 mètres de profondeur. Il y avait aussi des docks qui apprêtaient un grand nombre de bateaux et un quai sur lequel on pouvait décharger toutes les richesses qui arrivaient là. Autrement dit, on disposait de tout ce dont on pouvait avoir besoin. La description d'une île circulaire correspond parfaitement à la forme de l'île volcanique qui se trouvait au centre de Centaurin. Mais comment le prouver puisqu'il n'y a ici aucun indice antérieur à la dernière grande éruption ? Au début du XIXe siècle, on a fait une découverte fantastique dans cette carrière. Cette cendre blanche au sommet des falaises est le dépôt laissé par une éruption au cours de l'âge de bronze. C'est en fouillant-là qu'on a trouvé les ruines d'une maison. et ailleurs, on a découvert un cimetière. C'est ainsi qu'on a compris que cette éruption avait enseveli toute la civilisation qui vivait ici. Et l'histoire se termine ici avec cette couche de cendre blanche. Les dépôts volcaniques qui couvrent aujourd'hui la totalité de l'île sont tombés au cours d'une seule éruption volcanique. Les chercheurs enlèvent la cendre couche par couche pour mettre à jour un monde enseveli. Et voilà. Nous sommes à un niveau qui était habité. On voit ici la trace d'un mur construit par l'homme au sommet du cratère. Et puis, il y a eu l'éruption. L'explosion a commencé et tout cela, ce sont les dépôts. C'est de la pierre-ponce qui s'est entassée très rapidement. Cela s'est poursuivi pendant quatre jours et tout ce matériau s'est accumulé sur 9, 15, 20, 25 mètres de haut. Ensuite, il y a eu la coulée de boue qui a décapé la surface. C'est ainsi que l'humanité a connu une des éruptions les plus puissantes de son histoire. On a aussi retrouvé des signes de vie antérieurs à l'éruption. On a alors cherché des éléments qui relieraient l'ancienne civilisation de l'île à celles de la Crète et de l'Atlantide. C'est un archéologue américain du nom de James Mavor qui y parvient en 1966. Il a rassemblé autour de lui une équipe pour chercher des objets anciens. Il commence à creuser à la pointe sud de l'île dans le tout petit village d'Acro-Tiri et dès le premier coup de pioche tombe sur de l'or. Il déterre aussi un ancien mur enfoui sous 9 mètres de roche volcanique. En allant plus profond encore, il découvre la maison à laquelle appartient ce mur et une rue pavée au fond de la tranchée. Dès sa première tentative, l'équipe de James Mavor a exhumé une ville parfaitement préservée par la cendre de l'éruption volcanique. Nous parlons d'une culture et d'une civilisation brillante disposant de techniques très avancées dans tous les domaines et en particulier dans celui de la construction. La découverte est saluée comme l'une des plus importantes de l'archéologie classique. La ville, pour l'essentiel, est demeurée intacte. Tout comme à Pompéi, en Italie, la cendre a recouvert la ville et l'a isolée de l'érosion naturelle. C'est ainsi qu'elle a pu être préservée durant plus de 30 siècles. Mais les fouilles continuent encore aujourd'hui et la cendre révèle de nouvelles traces de cette civilisation qui, comme dans la légende de l'Atlantide, possédait des techniques très avancées pour son temps. La première fois que je suis venue à Accro-Thierry, je m'attendais à voir quelque chose d'assez simple. Mais je me suis rendu compte que cette ville était constituée de bâtiments à plusieurs étages. Je veux parler de construction à deux ou trois étages. J'ai alors compris que je marchais sur le troisième étage d'une maison bâtie 3500 ans auparavant. C'était très impressionnant. Accro-Thierry est une découverte vraiment extraordinaire. La ville est composée d'un réseau de rues et de passages reliés entre eux. C'est la toute première ville planifiée que l'on connaisse. Et elle a été construite bien avant tout ce qu'on possède sur cette période. Les archéologues ont établi une carte très précise qui a permis à notre équipe de reconstituer la cité grâce à l'informatique. Nous pouvons nous déplacer dans les rues et admirer les monuments d'une culture très développée, détruite il y a des milliers d'années alors qu'elle était au sommet de sa puissance. Tout comme dans le palais de Knossos, on trouve à Accro-Thierry des bâtiments à plusieurs étages, en bois et en pierre. Mais les canalisations étaient encore plus sophistiquées. Chaque maison était approvisionnée en eau courante et un système d'égout desservait toute la ville. Un système d'égout parfaitement étudié courait sous les rues. Il était relié à des toilettes situées aux étages supérieurs des maisons. Il faudra encore plus de dix siècles pour trouver communément des salles de bain à l'intérieur des demeures privées. La découverte de ces toilettes est vraiment très importante car il a fallu des siècles pour en trouver à l'intérieur des maisons. Ce n'est pas seulement cette découverte qui a étonné les constructeurs, c'est aussi leur conception ingénieuse. Les déchets tombaient par une canalisation en argile jusqu'à un espace situé plus bas. Là, l'eau venue des canalisations de la ville les éloignait dans une fausse d'aisance. Les canalisations étaient reliées entre elles de manière à former un siphon qui attirait les odeurs putrides et les éloignait des toilettes. Cette conception était en avance de plusieurs siècles sur son temps. Ce système de distribution de l'eau correspond aux descriptions de l'Atlantide. Platon parle de ville équipée d'eau courante chaude et froide. Mais à Accrotiri, on a fait une autre découverte qui renforce l'idée que Santorin est peut-être l'île qui se trouvait au centre de l'Atlantide. On a exhumé une fresque qui présente une image de la vie sur l'île il y a 3500 ans. Nous avons la chance d'avoir un instantané de ce qu'était alors le paysage de la péninsule d'Accrotiri. On a une vue de l'île avec ses trois sommets. Là, une voie d'eau qui entoure l'île qui se trouve donc au centre, une île assez vaste et dessus, une ville. Ils vivaient donc au centre de l'île qui était en fait un volcan en développement. Cette vision d'un port au centre de l'île entouré de cercles successifs de construction correspond parfaitement à la description que Platon fait de l'Atlantide. Mais voici une ville qui, au sommet de sa puissance, est pulvérisée par une éruption dévastatrice. Les séismologues suivent une piste qui nous ramène en Crète. Ils nous expliquent l'étendue de la catastrophe naturelle qui a fait exploser Santorin et disparaître toute une civilisation. Au cœur de la Méditerranée, un monde oublié a été redécouvert. Un palais en Crète et une ville à Santorin sont liés par le niveau exceptionnel de leur technique architecturale. Les archéologues ont ouvert une fenêtre sur la culture d'un peuple très avancé, qu'aujourd'hui on appelle les Minoans. Ils vivaient il y a 3500 ans et beaucoup pensent aujourd'hui que ce qu'ils ont laissé derrière eux a donné naissance au mythe de l'Atlantide. Depuis la découverte du palais de Knossos en 1900, les archéologues ont élargi leurs recherches. Aujourd'hui, un ensemble de villes et de palais a été mis au jour dans toute la Crète. tous ces sites ont en commun d'avoir été détruits au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, après une série terrible de catastrophes. Selon le philosophe grec Platon, l'Atlantide aussi aurait été détruite en un jour et une nuit, engloutie par la mer. Floyd McCoy a rassemblé sur l'île de Santorin des données afin de déterminer si la magnitude de l'éruption survenue ici en 1500 avant Jésus-Christ était suffisamment puissante pour dévaster la Crète à 150 kilomètres de là. Ce qu'il a découvert est au-delà de toutes ses espérances. Quelle était la puissance de cette éruption ? Énorme. Nous pouvons le déterminer par la quantité de matériaux qui étaient pulvérisés pendant l'éruption. Et plus nous observons, plus nous trouvons d'indices. Il y a une couche importante de cendres et de pierres ponces au fond de la mer qui entoure l'île. On en a trouvé jusqu'au fond du delta du Nil et même dans la mer Noire. Quand on calcule le volume de tout ce matériau, on en déduit que l'éruption devait être à peu près dix fois plus importante que celle du Krakatoa en 1883. Le Krakatoa a explosé à la fin du 19e siècle et nous avons des rapports détaillés de l'éruption. Cela fait froid dans le dos. Lors de l'explosion, plus de neuf kilomètres cubes de roches, de cendres et de pierres ponces ont été éjectés dans l'atmosphère. 36 400 personnes ont péri dans la catastrophe. Mais ceci n'est rien à côté de ce qui s'est produit à Santorin. C'était énorme et c'est arrivé au sein d'une civilisation florissante. L'éruption L'éruption était terriblement violente. Le mélange d'eau et de magma a produit ce que nous appelons des coulées pyroclastiques. Elles se sont répandues dans toute la zone détruisant tout ce qui n'avait pas été enseveli sous la pierre ponce. A Accro-Thierry, les archéologues ont retrouvé des signes qui indiquent que les habitants étaient prêts à s'enfuir. Leurs biens étaient entassés à l'extérieur des maisons et les lits avaient été déplacés dans la rue. Certains ont pris la mer et se sont dirigés vers la crête pour trouver refuge à Knossos. Mais fuir ne les a pas sauvés. Les constructions crétoises vont être dévastées non par la cendre et la pierre ponce qui pleuvait sur Santorin mais par la fête à la phase suivante de la catastrophe encore plus tragique que l'éruption. Les coulées pyroclastiques en se jetant dans l'océan déplacent les eaux. C'est le phénomène du tsunami. Notre équipe s'est tournée vers les experts de l'Observatoire national d'Athènes pour trouver des preuves de l'événement. Ils ont en effet découvert la trace d'un tsunami meurtrier. grâce aux nouvelles avancées de la science nous nous sommes aperçus qu'ils avaient essuyé dits tsunamis successifs. Il n'y a donc aucun doute aujourd'hui. Ce très puissant tsunami s'est bien produit et il est possible qu'il soit à l'origine de la fin de la civilisation minoëenne. Des dizaines de tsunamis ont balayé la mer Égée et poursuivit leur chemin en Méditerranée. Ces énormes vagues ont surgi au large de la crête qui n'étaient pas protégées. La ville côtière de Malia était en première ligne. À quelques mètres de la plage se dressait un magnifique palais construit sur le même modèle que le palais de Knossos. Sa façade à trois étages était orientée vers le nord d'où sont arrivées les vagues meurtrières. Les habitants se sont sans doute réfugiés dans ce palais quand ils ont vu le grand nuage de cendres qui s'avançait dans le ciel venant du nord. Il devait être visible jusqu'au delta du Nil. Quand le nuage de cendres a atteint l'île, le ciel au-dessus du palais Minohan est devenu gris. En crête, au cours des fouilles, Alexander McGillivray a retrouvé de la cendre volcanique jusque dans les vestiges les plus anciens du palais. C'est la preuve que c'est une série de catastrophes qui a submergé cette société. Quand la première vague est arrivée sur le rivage, apportant avec elle des petits bateaux de pêche aussi bien que des grands vaisseaux de commerce, tout cela est venu s'écraser ici et jusqu'au pied des montagnes là-bas. Au passage, la vague a emporté les constructions, les débris, les arbres, des morceaux de bateaux et tout est reparti vers la mer. Cette scène de destruction s'est répétée tout le long de la côte crétoise et même au-delà. Les brillants architectes qui avaient construit de grands murs épais pour renforcer le palais de Knossos ne pouvaient prévoir la puissance des secousses qui ont ébranlé l'île. Les tremblements de terre provoqués par l'éruption du volcan ont secoué le palais jusque dans ses fondations et cette très ancienne civilisation a été totalement détruite. Aujourd'hui, bien après les événements, la recherche de ceux qui pourraient rapprocher ces lieux de l'énigme de l'Atlantide a pris un nouveau tour. Un indice extraordinaire nous conduit plus à l'est vers l'Egypte ancienne. Pour les survivants de la plus forte éruption volcanique de l'histoire, la vie était devenue l'enfer sur terre. Des milliers d'entre eux sont morts. Les tsunamis ont empoisonné les sols, les inondants avec l'eau salée de l'océan et l'air a été pollué par la cendre et les gaz toxiques. L'île de Santorin a été détruite comme Platon le raconte à propos de l'Atlantide. Elle a été pulvérisée puis engloutie par la mer. À 150 km de là, les grands palais crétois ont été dévastés par le tremblement de terre et engloutis par de terribles vagues. En marchant sur les traces des survivants de ce cataclysme, notre équipe a rassemblé des éléments qui attestent la fin de cette extraordinaire civilisation. Quand le tsunami est arrivé, il a détruit le bâtiment qui est derrière moi ne laissant que les fondations. Les survivants n'avaient plus qu'à se tourner vers la nation la plus puissante et la plus riche de l'époque pour lui demander son aide. Alexander McGillivray pense que les survivants se sont tournés vers leurs partenaires commerciaux de longue date, les Égyptiens. Il se peut que des gens soient venus d'ailleurs pour les aider. Il se peut que les pharaons d'Égypte aient apporté des moyens financiers et aussi peut-être des hommes pour les secourir. Cette étroite relation avec l'Égypte est sans doute le lien le plus évident que les chercheurs aient établi entre cette société qu'ils ont découvert et les légendes sur l'Atlantide. Car l'origine de l'histoire de l'Atlantide n'est pas grecque mais égyptienne. En 590 avant Jésus-Christ, dans un lieu saint de la capitale égyptienne, on montre à Solon, le grand homme politique grec, des inscriptions anciennes. Elle remonte à 1450 avant Jésus-Christ, près de mille ans auparavant et rapporte l'existence d'une civilisation puissante et prestigieuse qui gouvernait sur les terres à l'ouest de l'Égypte. Solon retourne en Grèce et l'histoire de l'Atlantide devient une légende que l'on se raconte de génération en génération jusqu'en 370 avant Jésus-Christ où Platon écrit sa version de l'histoire égyptienne. Aujourd'hui, les chercheurs ont découvert sur le mur d'un tombeau égyptien des inscriptions qu'ils pensent être celles qu'a vu Solon. Il semble que celui-ci ait inventé le nom d'Atlantide car les Égyptiens appelaient la Crète et les Crétois par un autre nom Keftiu. Alors qu'est-il arrivé aux survivants de cette remarquable civilisation ? D'après certains éléments retrouvés en Crète, ils semblent avoir commencé à se remettre des conséquences de cette catastrophe volcanique. Mais devenus très vulnérables, ils ont été envahis peu après par des armées venues de Grèce. Les Minoans, en étant plus assez puissants ni assez nombreux pour résister à ces attaques, l'île a connu son déclin. Ceci marque la fin de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire humaine. Les connaissances architecturales très avancées qui ont donné à ces hommes leur identité ont disparu. Et les Grecs ont fini par dominer tout le monde occidental. Ils ont donné naissance à une culture que toutes les sociétés occidentales ont prise pour modèle. Mais le cours des choses aurait pu être différent. Sans le tsunami et l'éruption de Santorin, nous lirions sans doute Platon en Minoéen. En effet, les Minoéens auraient sans aucun doute continué à étendre leur empire sur le territoire grec. Et la Maison Blanche à Washington aurait ressemblé davantage au palais d'Ochnossos qu'à un édifice grec. De nombreuses questions restent en suspens. Qui apportera la lumière sur ce qui relie les grands palais, les villes, les temples de Crète et de Santorin aux mystérieuses légendes du Keftiu égyptien et à l'Atlantide de Platon ? Sur Santorin, de vastes zones attendent encore d'être fouillées et le fond de l'océan reste largement inexploré. Mais le temps nous apportera de nouvelles réponses. Aujourd'hui, au cœur de la Caldera, entre les falaises de Santorin, se trouve le Nea Kameni, un volcan toujours en activité. Il y a 3500 ans, après son éruption, il a laissé derrière lui un trou de 300 mètres de profondeur dans l'océan. Depuis, le volcan a de nouveau grandi et est ressorti de l'eau. Aujourd'hui, il s'élève à 120 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est presque la hauteur qu'il atteignait lorsqu'il est entré en éruption il y a 35 siècles. Les séismologues pensent qu'il se réveillera un jour, mais ils ne savent pas encore quand. Lors de la prochaine éruption, le mieux, c'est d'espérer que nous saurons la prévoir et que nous pourrons fuir. Sinon, si nous sommes sur place lors de l'explosion, nous serons réduits en poussière et mêlés à la cendre volcanique. Si le volcan se réveille, il engloutira de nouveau les îles qui l'entourent et fixera cet instant en l'ensevelissant sous une nouvelle couche de cendres volcaniques. Et encore une fois, nous assisterons à la disparition d'un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada